Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce journal, les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine avec les 30 ans de la maison des enfants, la séance d'automne du groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen, la journée mondiale de lutte contre le sida. Bienvenue à la maison des enfants qui fête aujourd'hui son 30e anniversaire. Plusieurs animations sont organisées tout au long de la journée, comme par exemple une distribution de jouets, du maquillage, des lectures de contes, un atelier pâtisserie, une chorale ou encore une chasse au trésor. Alors lorsque les marins me voient au loin, ils tremblent de peur et veulent s'échapper. Mais ils ne peuvent rien faire car si je suis hissée, tout le monde va y passer. Pas de quartier, je suis noir et blanc. Trouvez-moi proche d'un hublot, puis cherchez le prochain indice dans la maison des livres. Alors qu'est-ce qu'on cherche ? Noir et blanc, hissés en haut d'un bateau. Un drapeau ? Ouais ! Pirates des Caraïbes, Alice au Pays des Merveilles, Maya l'Abeille, Harry Potter ou les trolls, une vingtaine d'univers ont été recréés, une idée de génie partagée à tous les étages de la pédiatrie. C'est une émulsion qui monte et que tous les équipes, il y a de plus en plus d'équipes qui ont participé jusqu'au bloc opératoire, dans les consultations. Vraiment c'est une mobilisation générale et avec les enfants qui ont adoré même depuis des mois préparer des choses avec nous, des décors. Un véritable moment de joie pour les enfants. J'avais vu les affiches quand je vais en consultation et puis bah c'est... Même si Laetitia ne m'avait pas dit de venir, je serais venue. C'est obligé, enfin... Je peux pas... J'habite pas loin et me dire à l'hôpital il y a les 30 ans. J'aurais pas pu. J'étais obligée de venir. Rappelons que la maison des enfants accueille chaque année près de 6000 enfants et adolescents. Place à la culture et au patrimoine avec la séance d'automne du groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen. Elle aura lieu le mardi 28 novembre de 19h à 21h à l'amphithéâtre Le Ca de l'hôpital Charles-Nicolle sur le thème « Si l'hôtel Dieu m'était conté ». Cette soirée ouverte à tous sera également le coup d'envoi de l'exposition « Il était une fois l'hôtel Dieu » visible jusqu'au 8 décembre à l'accueil central. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida vendredi 1er décembre, le CHU de Rouen proposera des dépistages du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles. Ces dépistages auront lieu de 10h à 19h au Cégide, centre gratuit de dépistage et de diagnostic situé dans la Collège 20 de l'hôpital Charles-Nicolle. Rappelons que ces dépistages seront anonymes, gratuits et sans rendez-vous. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 350. C'est le nombre de personnels et bénévoles compris qui se sont investis pour que les 30 ans de la maison des enfants soient une réussite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.